Nous l'avons entendre, c'est un discours, et nous aussi, je le dis parce que je l'ai vécu. Et on en a discuté en interne, donc c'est ce que j'ai dit, c'est que notre personne qui a fait, c'est que la vie est en train de se faire. Moi, quand vous connaissez les résultats, je ne vais pas commencer à guéter définitivement avant minuit, parce qu'on a fait élection, 2009, 2012, à 2022, à 2024, la paix est en train de se faire en formation politique, et on a eu la plus grande élection du Sénégal, du local, du législatif, du référendum, du présidentiel, deux fois. Donc, je dois encourager notre candidat, le Premier ministre Ahmadouba, mais aussi de remercier tous les militants de la coalition Benoq Bokyakar, parce qu'ils sont en train de se faire, mais tous ceux qui sont, ils ont pris leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, et ils font ce que nous pouvons, c'est ce que nous pouvons. Nous avons le destin, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, il y a quelques années, que vous êtes le président de la République de ce pays, il est en train de se faire. Mais il y a l'amour de nous, nous sommes en train de se faire. Nous avons fait un homme, nous avons fait un homme, nous avons fait un homme en 2012, quand nous avons fait un homme, le président de la République au deuxième tour, nous avons fait un homme, et que le président n'était pas n'importe qui dans ce pays. D'accord. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Il faut que nous avons fait un homme, un homme, un homme, et nous avons fait un homme. Merci. Les leçons du scrutin. Leçons du scrutin, c'est très difficile. Il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Les Sénégalais, dans leur majorité, les électeurs à 54%. Il y a eu un choix. Ils se retrouvent dans l'opposition, et on a déjà vu, André Nawlé, très rapidement se positionner. Si bien l'opposition, si bien l'opposition, si bien l'opposition communique, il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Les leçons, bon, nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix. En tout cas, la grande information que nous pouvons tirer, c'est le choix des Sénégalais. Maintenant, pourquoi nous avons fait un choix ? Nous avons fait un choix. Il y a eu une bipolarisation, quand même, il y a eu un choix. Oui, quand même, pendant trois ans, où on a eu un duo très contradictoire. C'était Ousmane Sonko et le président Makissal, et Ousmane Sonko qui a su exister. Quelle que soit la situation, en bonne posture ou en mauvaise posture, il a existé. Il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Les leçons, nous avons fait un choix. Par contre, les formations politiques, elles n'ont pas pu exister. Pourquoi ? Parce que la presse aussi a fait le jeu de cette bipolarisation. Mais maintenant, ils n'ont pas pu s'engroofer pour occuper un espace. Conséquence de cette affaire-là, c'est que c'est un effondrement d'une bonne partie de la classe politique qui se retrouve réunie, nous avons 5%. Une bonne partie. Il faut gagner le président Dioma Efei, gagner le candidat de l'ancienne majorité, de la majorité toujours, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, Moui Amadouba, c'est 37%. C'est quand même, le reste, c'est pinot pour certains. Donc, un effondrement, mais qui ne veut pas dire qu'aussi, ils sont finis. Parce qu'aujourd'hui, l'anmoire, que les attentes sont placées avec le nouveau pouvoir, qui est avec l'obligation l'obligation de réussir. Donc, les autres ne sont pas complètement morts. C'est le choix qui a été fait pour Nidokni. Maintenant, si jamais le président Dioma Efei et sa nouvelle équipe qu'il va mettre en place comme le 5, ne donnent pas satisfaction, celui qui, quand tu ne sais pas où tu vas, tu reviens à ta position initiale. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Les réunions, ils ont beaucoup souffert de cette bipolarisation et aussi, peut-être, un travail qui n'a pas été fait, à mon sens, chez certains candidats qui n'ont pas su exister et qui n'ont pas fait le travail de profondeur. Mais même avec ça, est-ce que Mounoun Nossori, je ne pense pas. Benel Aferbi, il y a les 12 jours, je pense, 12 jours de pénétration pour certains candidats qui n'avaient peut-être pas les moyens. Ça doit être très, 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 très difficile. Mais les Sénégalais avaient fait leur choix de changer. D'après, la grande information, ce besoin de rompre avec ceux qui étaient là et puis d'avancer avec quelque chose de nouveau, avec un pouvoir à maintenir s'il n'y a pas de placer son espoir.